Salut tout le monde bienvenue sur les bêtises de choc miel aujourd'hui je vous propose une recette de lasagne au saumon et aux poireaux vous allez voir un mariage délicieux toutes les étapes en vidéo on commence la recette avec les poireaux donc vous les passez sous l'eau claire vous les fendez éventuellement en deux pour bien retirer le sable et la terre à l'intérieur ensuite vous pouvez retirer la première couche qui est souvent très sale et abîmée et ensuite voilà vous allez faire des petites rondelles que vous allez placer donc dans une grande poêle avec du beurre du sel et du poivre et là vous allez les faire cuire pendant à peu près 15 minutes donc sur un feu doux moyen alors au bout de 15 minutes là les poireaux ils sont attendris ils sont bien cuits donc on met le feu toujours sur un feu doux moyen et on dépose sur le dessus les pavés de saumon alors le saumon pour bien choisir pour pas qu'il soit trop gras il faut que les petits traits blancs soient très très fins il faut qu'il y en ait très peu plus les traits blancs sont larges et plus le poisson est gras donc ensuite vous allez les faire cuire vous les retourner quand il y a un côté qui est saisie et on termine la cuisson on prépare ensuite la béchamel alors dans une petite casserole on fait fondre à feu très doux du beurre quand il est fondu on ajoute la farine on mélange bien pour faire un roux et ensuite on va ajouter le lait au fur et à mesure donc munissez-vous d'un fouet c'est plus facile voilà et quand la consistance est comme sur la vidéo la bien crémeuse bien onctueuse là c'est bon ensuite on ajoute du sel du poivre et de la noix de muscade pendant ce temps là le saumon a terminé de cuire donc vous éteignez le feu vous ajoutez de la crème fraîche semi-épaisse vous mélangez et là vous allez émietter écraser grossièrement le saumon ensuite vous allez prendre un plat à gratin vous déposer dans le fond une première feuille de lasagne ensuite vous allez mettre la préparation de saumon et de poireaux entre les couches vous mettez donc là c'est un mélange de mozzarella et de parmesan râper vous rajoutez ensuite une feuille de lasagne et là on continue le montage on termine par une dernière feuille de lasagne et ensuite vous allez verser toute la béchamel donc recouvrez bien les côtés tout ça parce que là ce sont des lasagnes donc qui sont précuites donc en fait elles vont terminer de cuire 20 minutes dans le four donc il faut pas que ça se dessèche de trop donc étalez bien sur les contours partout comme ça au moins ça se dessèchera pas on verse ensuite donc un petit peu de mozzarella parmesan et pecorino j'avais oublié de dire tout à l'heure donc c'est un petit mélange de fromage donc vous terminez sur la dernière couche avec ça vous placez une feuille d'aluminium et là vous mettez à mi hauteur à 200 degrés pendant donc à peu près 20-25 minutes vous vérifiez la cuisson en plantant un couteau au milieu et si tout est bien tendre les pâtes sont cuites voilà donc au bout de 25 minutes là tout est cuit ça a légèrement doré donc moi j'ai un vieux four donc il a du mal à dorer rapidement et on avait faim donc j'ai arrêté la cuisson là donc voilà mais vous pouvez le faire gratiner beaucoup plus et bien la recette est terminée je vous souhaite un bon appétit comme d'habitude les proportions sont sur youtube mais aussi sur facebook en cherchant choc miel vous pouvez me suivre sur twitter en cherchant choc miel cooking et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes